et bonjour à toutes et à tous bienvenue c'est lorenzo j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo c'est 1p 4 avec le nouveau dlc et je vous souhaite une très très bonne année tous mes voeux de bonheur plein de choses que vous avez envie beaucoup de soussous et la santé voilà les amis j'espère que vous allez bien et que vous avez hâte également de découvrir ce dlc je vais vous parler en gros du fonctionnement comme on en avait parlé lors de l'ancien dlc à chaque dlc on aura le droit à un mode de jeu et bien vous allez voir je vous propose tout contenu du dlc je vous montre les persos parce que quand je rentre dans le mode de jeu je vais pas pouvoir vous le proposer je vais vous montrer des persos qui ont ça fait déjà dû les voir bien entendu mais je fais ma présentation tout bien voilà les trois personnages outa shanks et kobe tous les trois tirés du film red et oui donc trois personnages supplémentaires ça ça fait plaisir un mode de jeu monstrueux je vous le dirai qu'il est magnifique excellent voilà les chroniques de kobe était un système de survie en gros vous avez monté de détache à un certain un palier ça c'est très très fort voilà actuellement ça se fonctionne avec un système de journée vous devez garder votre personnage que vous allez choisir et arriver jusqu'en haut plus vous êtes au plus vous obtenez des récompenses puissantes en l'occurrence des âmes et vous allez voir que vous avez quelques systèmes un petit peu road light par exemple avec des bonus qui vont faire leur apparition voilà ça l'événement spécial c'est aléatoire on va mettre les veris qui se ferme un peu l'argent voilà donc nouveauté encore la carte de progression tendre les cartes d'âme ont augmenté j'ai monté kobe à fond avant la vidéo les cartes d'âme donc on en gagne encore une nouvelle nous en avons une deux et ben nous en avons trois dans ces cartes d'âme vous allez voir il y a des trucs complètement fou voilà le maximum de cette carte monte jusqu'au niveau 27 voilà pour mettre vos statistiques au max niveau 27 si vous avez monté toutes les cartes précédemment bien entendu voilà et la force c'est ça vous allez avoir donc des compétences qui vont être améliorées dont ténacité qui monte niveau 5 voyez nous qui était niveau 3 avant maintenant il passe niveau 5 vous avez chercheurs d'âmes nouvelles compétences rend les âmes plus faciles à collecter pour les farmer les amis et oui résolution cachée restaure l'endurance à atteindre niveau 5 tension hormone jusqu'au niveau 5 les attaques du triangle monte niveau 5 les sagesses du capitaine niveau 5 également ici domaine de l'empereur monte niveau 5 également vous mettez pas si vous voulez le lire mais vous pouvez le voir chez vous également adeptes des air mogas ça c'est très très bien la grosse nouveauté pour moi non pas non pas mur de fer c'est bien aussi vous pouvez améliorer la défense cadence mortel va arriver au niveau 5 également pour en tempérament et ainsi vous connaissez ça voilà c'est ça crocodile l'outil tous les personnages de type aérien vont être trop contents et oui il s'agit de la jauge technique spéciale se remplissent plus facilement lors d'attaque aérienne on va pouvoir farmer et enchaîner les combos de vieux façon très 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 violente avec les persos aériens ça c'est fort bien entendu amélioration d'explosion d'énergie tout totalement pété et ben il va l'être encore plus on est content donc ils montent niveau 5 des slots d'emplacement de compétences supplémentaires et oui mon gars on aura le droit de compétences emplacement supplémentaires pour tous nos persos donc on va pouvoir tout améliorer c'est fou c'est complètement fou voilà on va pouvoir encore créer des buis d'encore plus sophistiqués on est trop content gloutons également ça restaure de la vie quand on récupère des pièces mais on n'a plus de berry en échange ça forme ça fait remonter la vie quoi tout simplement on peut plus farmer ensuite coup terrifiant voilà mon niveau 5 et voilà les amis mais ensuite bien sûr les statistiques ici vous pouvez les farmer et à monter vos stats comme je dis au maximum niveau 27 les techniques spéciales de kobe attaque en formation coup de pied papillon tiré immédiatement barrage des gens de fer voilà les compétences à garder tous les emplacements qu'on a maintenant poids on peut plus on n'en peut plus bien sûr je vous conseille le plus rapide cherchez pas à aller chercher ça vous partez au début de la map ici vous vous débrouillez pour me prendre un petit peu tout vous mettez en 1 et tout vous faites votre puzzle et ensuite vous autres objectifs le principal est d'arriver là et prendre ça dans les amis explosion d'énergie c'est totalement fou et ça c'est très très fort vous allez pouvoir être encore plus performant et ensuite vous montez tout ce que vous pouvez ici voilà donc le nouveau mode de jeu maintenant attention préparez vous bien ça défonce l'objectif là nous sommes niveau 11 jours 11 c'est d'atteindre le jour 15 à partir de certains jours vous avez des paliers et des systèmes de boss ils vont faire leur apparition voilà c'est plutôt cool franchement et vous allez voir je vous montre est parti installe toi bien le mode de jeu commence kobe chaud patate il est là il est pour vous faire plaisir les gars on attendait cdlc il est là mon gars et oui vous allez voir le mode de jeu il est trop trop bien parce qu'on va pouvoir faire mais vraiment de façon super fluide sans donner une sensation de répétitivité c'est parce que les maps ont changé pendant la même pendant les cinq journées en fait voilà tout simplement n'oubliez pas quand même de faire du tout nombre de dégâts voilà nous sommes en journée 11 ils sont pas encore hyper fort les ennemis on est effectivement on a vraiment de faire de cette 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 cette菜 est très 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 y'auché enfin une autreievement Voilà, la mission est arrivée Et là, vous allez voir qu'on a un point qui va apparaître sur la map C'est que ça, vous avez terminé la mission Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, oh là là Et on va au jour suivant Donc on reste sur la map, ici, sur le petit point d'extraction Et clac On change, alors des fois c'est des nouvelles maps Des fois non, ça dépend des missions Donc là où il est passé, on est passé en jour 12 L'objectif qui se dit est arrivé en jour 15 Sachant qu'à chaque fois, si vous perdez la vie ou quoi Ça reste à la fin de la compétition du mode surdite Voilà, donc faites attention à vos vies Donc on espère fortement que nos vies va être assez difficile Donc on a des gros challenges qui vont arriver Ce qui me ferait grave plaisir Donc vous voyez qu'on part à Yamato, ça ne demande pas un speedrun Vous allez pouvoir jouer toutes les personnes Parce que Yamato, il demande de aller vite Vraiment des gros gros dégâts, rapidement Sachez que par contre, maintenant qu'on a amélioré Le mode Yamato va devenir pousser un dossier Parce qu'on met des patates maintenant Ça rigole plus On a évolué Ça c'est le gros point de force du DLC C'est que vous allez, c'est un vrai shonen Vous allez devenir de plus en plus puissant Vos bulls vont être de plus en plus fou Crocodile Bouge pas mon gars, la haine Voilà, je les s'en fous Hop, ils nous demandent d'aller sur un zone Ici Comme ça je vous montre un petit peu les combos Il est bien accrobie, franchement très très bon perso Il est irrégal Ah, on a notre point d'exploration De sortie Je ne trouvais plus le mot Extraction Au revoir les amis Voilà On va au jour suivant Ah, vous avez pas eu le changement de map Pour le moment jusqu'au début du jour On a changé à chaque fois On va au jour 13, ça va jusqu'à 15 On est à un palier L'effort, franchement Kobi régale J'adore son gameplay Je vais att Ferrari Je le retain à eine Connue Elle présente L'idée Alors Le Un 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 On On Un 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 Et En Un Un death Un On Un 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 vous attendez de se cacher au revoir jour 14 bon ben tout se passera ici la vue l'émission s'enchaîne très très vite bien c'est bon vous êtes obligés de faire une journée et terminer les moines arrière vous revenez là où vous le laissez par contre vous gardez le même personnage vous les prenez vraiment là où vous étiez arrêté c'est vraiment un mode survie il est tellement fluide combien d'années franchement il met des combos partout ça maîtriser ses pouvoirs et ses pouvoirs allez on aime on aime allez allez ok mon gars t'as fait un massacre bien joué changement pas non 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 ah tu pouvais tu ah lui là ça rigole le coup hop explosion d'énergie dégâts alors attendez par là j'arrive c'est violent c'est un massacre regardez regardez le nombre d'ennemis qui arrive là on aime là on aime il y en a un il y en a un ça se pull dans mon dos ok poussez vous j'ai gagné ok Je vais essayer de vous montrer un peu plus Où c'est ? Où est-ce ça ? Voilà Dix côtoires, voilà Les cinq journées Ça qui est bon On a fait des bonnes stats en plus de ça Les petites médaillons, les âmes bien entendu, important Et alors j'enchaîne avec vous encore Ok Ok On a donc 20% d'augmentation La difficulté est de niveau 7 Et on enchaîne Petit charlement sympathique Ok Ici il y a Cracker En alliés Oh le monde, ça on aime, on aime Il y a Chante, c'est Baggy Oh, il y a trop d'alliés là Qu'est ce qui se passe ? A plusieurs On a malgré tout ce qui est en apportion bon j'arrive on accélère voilà voilà ce doublage de smoker trop stylé on a la petite apparition qui est arrivée oh il y avait une fin ils m'ont eu les coquins ils avaient mis un bonus voilà donc le truc qui est vraiment bien c'est de jouer les personnes jusqu'au bout faire les missions petit à petit voilà c'est un excellent moyen de faire en avançant bien sûr à voir après comment vous les âmes et au étage j'appelle ça des étages par habitude de jeu en vrai c'est par journée là vous l'avez compris et bien vas-y il se cache comment ça il se cache comment ça il se cache oh lolo on a une minute trente je peux pas le faire en arrière allez on a fait du cache carrément il y en a deux massacre où est le passage il se cache à cause de ça t'as les bouts quand même non oh lolo je te jure j'arrive on n'hésite pas et bon c'était pas si simple que ça on a fait un petit cache-cache et tout et on a fini point médian ah il y a du monde par là alors ensuite vous avez compris déjà le principe avec les missions comment ça fonctionne les journées nous sommes aujourd'hui nous sommes aujourd'hui nous sommes aujourd'hui voilà pour ça vous aurez fait la présentation du mode de jeu franchement là il est cool alors je sais pas si vous avancez vous me direz dans les slides commentaire c'est de finir vite la journée on y va alors il est en bas là ou pas non il n'y a pas d'ennemis là regarde il m'a ensemble mais tiens on est je vois un ennemi qui se balade où il est là où il est le copain il est là il est là il est là il est là C'est vraiment un massacre à se repérer dans cette map hein ! Allez ! Pas suivi ! C'est parti ! On est aimé C'est parti On va faire un massacre Déjà on a tout cacher Allez t'envoi, t'avances un peu, je t'envoi en même temps Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos vous pouvez voir les persos, les présentations, les builds Sachez que maintenant, ah oui bien entendu les builds vont être améliorés Ça fait bon Donc on va se régaler On a encore du contenu sympathique à avoir, je vais pas vous remontrer tous les persos ou quoi Mais Mais Ça vaut le coup de ouf On va avoir le droit de se lâcher Envoyant encore des patates Pour faire tremblement de Nigo Pour augmenter en plus de ça Où il est ? Ah il faut aller dans la zone verte Alors cette map est un peu euh... Un petit labyrinthe quand même hein Qu'est-ce que je me suis dit ? Alors courage à nous Mais on est presque, c'est le jour big luck quoi Voilà allez Et voilà, il nous donne le point Ah il s'est parti Ah il s'est parti Beige ! Où est il est ? Akainu Ouh qu'est-ce que tu veux ? Il a laissé Bourbier ! Tu le ennuis Regarde ! Il est en mode indestructible Comment fais-tu peur ? Quelle est-ce que tu peux ? Non Je sais pas Non mais T'es laissé Tête-téc-técs T'es laissé Ok Ok, donc il est un insuble, on va devoir éliminer certainement Akainu. Parce qu'il est toujours... Il a la protection divine. Il a la protection divine. Ok. 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 C'est pas mal. Est-ce qu'il est toujours en mode d'honneux ? Ah, il est une... Oh là là ! Oh là là ! Alors on va où ? Où allons-nous ? Fuyons ! Yeah ! Oh ! On a raté une mission, c'est vrai, c'est vrai. Ça ne m'empêche pas d'avoir le US. Voilà, là il n'y a pas de notion de scoring. Comparé au mode Yamato, par exemple, vous voyez ? Par contre, on a, voilà, des petites farms d'âme, avec des changements de missions régulières. Ça, c'est très très bon. Alors, est-ce que c'est la grosse mission celle-là ou pas ? L'entraînement spécial, on va avoir encore le droit aux trois choix. Ouais, ça c'est une grosse mission. On va la faire ensemble et on va pouvoir arrêter la vidéo là-dessus. Allez, c'est parti ! Ça vous aurez eu en détail, tout ce qu'il fallait voir. Donc ouais, vraiment cool ! On va vraiment se faire les maps avec un grand plaisir ! Allez Massa, un co-bine des patates mon gars, ça rigole pas, ça fait grave plaisir J'arrive, j'arrive, il est là Oh ça va Frankie, oh que oui les amis C'est les Vagboss, c'est pourquoi ils font les actes en fait, le dernier c'était Kadavasta Ah non Usopp C'est parti Oh ils sont déjà K.O, rien qu'ils ont besoin d'énergie Il rigole pas On a maintenant le déploiement de la mission Allez Usopp, écoute et Frankie rejoigne Apparition de Rob Lucchi C'est parti Pardon mais c'est où ta On va le taper un petit peu Allez on va au manoir là-bas Dice Barg Galer la compagnie Il est armé ? Ok 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 donc il est enfermé Il est caché Donc vous voyez il faut prendre le territoire juste ici Putain gêné par un pas de poton Il est dur Aïe 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 on a fait tout ça pour rien Ok on se le redéplace Où êtes-vous ? Yes He mice Yeah Allez Clip Aïe Alors ça quait Explique Merci Salut Et le plaisir, tout ça qui saute en l'air là, énervé là, le chef a surgi, il faut prendre tous les territoires du monde, il y en a 3, non, reviens, n'en sortez pas, il y regarde, ici, ok, il tabasse quand même, il manque un peu de portée, voilà, cette attaque étant celle qu'il a eu de portée extraordinaire, voilà, mais ceci d'attaque de carré-carré, il manque un tout petit peu, mais c'est déjà très violent, franchement, il a eu de mobilité, il a eu, c'est incroyable, et il a eu des patates, allez, le dernier chef, c'est tranquille, parce qu'il n'y a pas de chrono, donc sur le coup, comparé à Yamato, où il fallait aller vite et tout, on va activer tout, on est plus tranquille, si vous n'avez pas trop aimé ce mode de jeu, et bien là, il n'y aura pas de speed, voilà, moi j'ai bien aimé, franchement, ça faisait un mode très compétitif, avec pas mal de scoring, mais moi j'aime ça, et là, par contre, on a du farm, très intelligent, plutôt fluide, ça évite qu'on fasse des missions qui se répètent en boucle, voilà, là, vous allez aller un peu partout, chaque journée, vous allez avoir des missions différentes, il est chaos, voilà, tiens encore ? Ouais, la Moura, ils ne voulaient pas tomber, en vrai, ça t'en fait plaisir, hein, le City Line, ils n'ont pas mis Califor, par exemple, vous voyez, La porte est nouvelle ? Toujours pas ! Allez, le City Line, viens là ! Ouiiii, il a ouvert ! Où il est ? Où es-tu ? T'as-tu fait ? Je suis pas là, c'est que je me roule, je l'ai raté. Ah ! Patate ! Voilà, vous avez vu le mode de jeu ? Tout bien, comme je voulais. La vidéo est un poids le long, mais vous pourrez passer si vous voulez. C'est une facilité, vous voyez la manipulation ? Comment fonctionne-t-il ? C'est aussi le plus grand joueur ! Alors, le point méridien, il est où ? Il est là. Et on s'en va. Avec le sourire ! On a réussi. Là, ça charge, hein, on a terminé. Ça a passé en victoire. Et voilà, c'est terminé ! Réussi ! On va nous donner le temps, nos belles petites notes. C'est une mission un peu spécifique. C'est une mission boss, tout simplement. Voilà, donc si vous mettez suspendre, vous allez voir que les journées avancent. On peut voir combien il y en a. 10, 20, 30, 40, ça va jusqu'à 50 journées. Voilà. Et c'est l'objectif. Et à chaque fois qu'on avance, c'est de plus en plus fort. Voilà. Et quand vous partez, vous pourrez, bien entendu, reprendre la mission là où vous vous êtes arrêté. Ou bien, on recommençait une nouvelle. Bon, je conseille quand même de se faire plaisir et d'aller jusqu'au bout. Voilà. Excellent, les amis. On est grave content. Voilà. On est là. Voilà, les amis. Des bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà. Le DLC a beaucoup de contenu. Vous avez vu, c'est très très fort. On va pouvoir monter les personnages. Là, regardez. On monte en niveau 9. 25% de taux d'apparition. Nous sommes que la 21ème journée. Ça va jusqu'à la 50, comme je disais. Il y a de quoi faire. Ça va durer un bon moment. En plus, je pense qu'il faut faire ça avec tous les persos, à mon avis. Je ne sais pas. Une fois que si vous avez, par exemple, terminé avec Kobi, est-ce que vous pouvez choisir les missions, les journées où vous voulez aller pour les farmer ? Je ne sais pas. Ça, on verra plus tard. Je vous ferai une vidéo dédiée pour ça. Là, c'était pour faire la présentation du DLC. Les trois personnages. Les cartes et les améliorations. Il y a des music aussi. Je ne peux pas vous les mettre parce que c'est copyright. Mais vous avez également les OST de l'anime. Ça, c'est quand même la petite classe. Je ne peux pas vous le mettre, malheureusement, les amis. Je suis désolé. Ce n'est pas pour la monétisation. C'est juste que la vidéo est bloquée. Voilà. Elle ne peut pas être postée sur YouTube. Il y a des musiques copyright. Voilà. Surtout, les musiques manga et films, c'est compliqué. Quant à nous, on se laisse ici. N'hésite pas à l'espace commentaire. A me dire, voilà, le personnage. Ce que vous en pensez. Qui vous appréciez. Ce que vous pensez du mode de jeu également. Les évolutions. La possibilité des builds et tout. C'est quand même une dinguerie. De pouvoir remonter tous nos personnages qu'on a déjà. Tous. On les aime tous. Un par un. On va pouvoir refaire comme ça tous les builds de tous les personnages. Voilà. Regardez. Exemple. Kaido très énervé. Mon personnage de farm pour les Berry. Voilà. Regardez. Il a deux slots supplémentaires maintenant. Déjà qu'il était pété. Il n'en pouvait plus. Il l'est encore plus. Ouais. C'est une dinguerie. Voilà. Et ça c'est très très fort. Voilà. On va pouvoir en plus collecter par exemple des âmes supplémentaires en combat. Ça vous voyez. On peut faire exactement ça. Cherchez vraiment à mettre. Lui il y a pour amener les Soussous. Les Berry. Il va farmer également. Voilà. On a deux slots supplémentaires. Et ça. Ça c'est fou. Ça c'est fou. On est grave content. Voilà. Surtout que la force inégalée par exemple qui peut augmenter. Donc il va taper encore plus fort. Voilà. Ou mettre des trucs encore qui va vous faire permettre de farm. Qui augmente la durée d'explosion d'énergie. Ou vous mettez ce que vous voulez. Voilà. On va pouvoir recréer nos bulles sur tous les personnages du jeu. On est content. On va s'améliorer. En plus ça. Ils vont augmenter en niveau. Donc pour le mode Yamato. On va aller plus vite. Plus facilement. Tout était mieux. On va être plus fort. Ce qu'on demande maintenant. Voilà. Parce que c'est une vidéo spécifique pour le DLC. Pour le troisième DLC. Ce serait un mode challenge. Un mode cauchemar. Moi je leur demanderai. Voilà. Le truc qu'on avait. Dans One Piece Piratory Earth. Précédente au pu. Précédente au pu. On avait le mode cauchemar. Voilà. C'était en gros. On l'a pas dans ce mode là. Mais ce serait. Le mode aventure. Qui a s'appelé. Avec les barres. Vous savez. On allait partout. On le refait une deuxième fois. Tout. Avec des missions plus difficiles. Ils font des dégâts astronomiques. Ça a arraché la tête. Donc voilà. Je leur demanderai ça. Vraiment. Un mode spécial. En difficulté très très élevé. Peut-être que la fin. Avec les modes Kobi. Difficile. On verra. Je vais vous le proposer en vidéo. Plus tard. Je vous propose également. Les amis. Les persos. Voilà. Et quant à nous. On se fait des bisous. N'hésite pas. T'abonner. Voilà. Si le contenu t'a plu. Je vais vous montrer. Les personnages. Les 3 nouveaux. Sur le mode Yamato. Pour tester un petit peu. Comparé aux autres. Sachant qu'il va être plus performant. Parce qu'il a plus de niveaux. Maintenant. On va le voir. Cette vidéo va être exclusive. Pour ça. Et. Il y aura une vidéo avant. Où on va faire le mode de Kobi. Les chroniques de Kobi. Jusqu'au bout. Ensemble. Je vous passerai à la limite. Toutes les farms. On laissera peut-être les boss. Et les moments intéressants. Des combats. On va essayer de faire ça. Ensemble. Voilà. Pour le futur du contenu. Je vous remercie à toutes et à tous. Des bisous. Et à très très vite. Pour d'autres contenus sur la chaîne. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Des bisous.